Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 6 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec cette carte qui nous présente le miroir. Une personne ici pourrait avoir peur pour sa réputation, peur de ternir son image. C'est peut-être une personne qui a de la difficulté à faire de l'introspection. Une personne qui fuit, a plutôt tendance à fuir sa réalité. Et là, d'après moi, ici, avec la carte du mur, je pense qu'on va bientôt devoir faire face à la réalité. Il y a quelqu'un qui fait face à un mur. Continuons. La fin approche. On ne pourra plus continuer d'avancer en une certaine direction. Il y a quelqu'un ici qui peut avoir peur pour sa réputation, son image. C'est une personne aussi qui peut projeter sur les autres pour éviter de se remettre en question. C'est une personne, on peut me présenter ici, une personne qui a toujours les pattes blanches. Une personne irréprochable. Une personne qui protège son image, sa réputation. Viole. Une personne qui quoi? Oui, peut-être ici qu'une personne a commis un viol. C'est une possibilité. C'est la carte. Avec le mot. On pourrait me présenter une personne qui a transgressé des règles, des lois. Une personne qui a abusé de son pouvoir. Il y a quelqu'un qui a peur pour son image, pour sa réputation. Intimider. Cycle. Douleur. Caché. Fascination. On joue dans le caché. Aujourd'hui, on hésite. On doute. On aurait peut-être une décision à prendre. Oui, on se sent coupable, mais en même temps, on dirait qu'on veut éviter, surtout, de ressentir cette émotion de culpabilité. Surtout. Donc, quand on se sent coupable, vite, 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 on met cette émotion en dessous du tapis. On l'évite. Il y a quelqu'un ici qui a peur pour sa réputation, son image. Veut protéger son image. Donc, c'est quelqu'un ici qui a possiblement transgressé des règles. Transgresser la loi. Intimider. Cycle. Douleur. Caché. Fascination. Hésitation. Rêve. Coupable. Joie. Lait. Rival. Attaque. Donc, rival. Me parle d'énergie de quoi? D'adversité, de compétition. Lait. Lait. Rival. Attaque. Donc, pour arriver à atteindre notre objectif, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, ici, on peut attaquer sans prendre à une personne. Il y a une compétition. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour gagner? C'est quelqu'un qui a un esprit de compétition que je rencontre, qui accorde de l'importance à son image, son statut. C'est une personne qui a probablement intimidé, créé de la souffrance. C'est dans le cachet. On agit dans l'ombre. On intimide pour arriver à nos fins. Là, il y a quelque chose qui arrive bientôt à sa fin. Le mur. Donc, on s'en prend à l'autre. Rival, donc, il y a une compétition. Donc, pour faire débarquer l'autre, pour gagner, bien, on agit avec des comportements violents. Attaque, mentir. Bon, là, on est embarrassé aujourd'hui. On joue dans le mensonge. On crée l'illusion. Embarrassé, angoisse. Donc, oui, angoisse face au succès. Donc, on a peur de perdre. On veut gagner. On a peur de perdre. On veut protéger notre image, notre réputation. Le mur, maintenant. Donc, on le sait ici que c'est quelqu'un qui, pour atteindre le sommet, succès étranger supprimé. Donc, là, à vous de voir ce que ça veut vous dire. Succès étranger supprimé. Succès avec l'étranger. Mettre un terme. Supprimer la relation avec l'étranger ou à l'étranger. Supprimer ennui. On ne veut pas d'ennui. Donc, ici, on ne veut pas de problème. On ne veut pas de trouble. Donc, là, il y a quelqu'un qui me paraît... Embarrassé. Donnez-moi une minute. Oui, embarrassé. Donc, on a joué dans le mensonge. Attaque. On le sait, là, que c'est un jeu. On le sait, là, qu'il y a, ici, une compétition. On le sait que c'est malsain. On le sait. Donnez-moi une minute, là. Sur le mur. Donc, ici, en cette guidance, c'est quelqu'un qui veut augmenter son statut. Qui veut réussir et qui transgresse des règles. On doit protéger notre image. Donc, en apparence, là, c'est une personne qui est irréprochable que je rencontre. Jamais on ne penserait ça d'elle. Jamais. Au grand jamais. C'est une personne qui oeuvre dans le cachet. Et qui va projeter sur les autres. Qui a de la difficulté à se remettre en question. Qui va projeter. C'est une personne qui va projeter sur les autres. Elle a un comportement abusif, cette personne. Pervers. Elle protège les apparences. Bon. Aujourd'hui, il y a quoi de la colère? Donc, il y a quelqu'un ici qui veut quoi? Mettre une limite. Il y a quelqu'un, en cette guidance, qui fait face à un mur. Il y a quelqu'un qui ne veut plus. Donc, on nous présente une relation, un lien entre deux personnes. Une de ces deux personnes rencontre un mur. Il y a une personne qui ne veut plus être impliquée. Il y a une personne qui angoisse. Qui est embarrassée par le jeu des mensonges et des attaques. Pour gagner. Il y a une course, une compétition. Une course, une compétition. En fait, ce qu'on veut, c'est quoi? Atteindre le succès. Mais là, aujourd'hui, on angoisse face. Étranger. Donnez-moi un instant. Étranger. Supprimer. On ne veut pas d'ennuis. On ne veut pas de troubles. Donc, ça brasse ici. Tantôt, j'ai vu la carte succès. Elle est ici. Succès. Donc, il y a quelqu'un, aujourd'hui, qui met une limite à une autre personne. Donc, oui, il y a une personne, aussi, en ce jeu pervers, qui a pu, avec le mot viol, qui a pu commettre un viol. et qui, en apparence, se protège, là, pour éviter. Éviter quoi? D'être accusé. On ne veut pas d'ennuis. Donc, il y a quelqu'un, ici, qui veut supprimer ennuis. Supprimer les ennuis. On ne veut pas d'ennuis avec l'étranger. Donc, il y a quelqu'un, ici, qui dit, non, ok, là, ça va être assez pour moi. J'ai atteint ma limite. Je ne veux pas de problème. Exact. Obstacle. Et ça peut être en lien, ici, avec une personne de ton passé que tu connais. Que tu as peut-être aimé. Donc, il y a une relation entre deux personnes. Il y a un lien affectif entre les deux. Et il y a une personne qui décide de freiner l'autre. Donc, il y a quelqu'un qui fait face à un mur. Il y a une femme, ici, en relation avec l'homme. Ils sont en relation. Je pense qu'il y a plus d'une personne impliquée. Ils se voient occasionnellement. Une femme, ici, qui a beaucoup de contacts. L'homme, ici, le professionnel. Un homme qui paraît bien. une belle prestance en relation avec cet homme. Il peut avoir les yeux pâles, les cheveux pâles. Donc, il y a une femme, ici, qui est en relation avec cet homme. Il se rencontre occasionnellement. Donc, il y a une personne, une des deux personnes, ici, qui dit à l'autre, là, c'est assez. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Transgresser des lois, transgresser des règles pour atteindre le succès. Il y a quelqu'un qui est en colère. en colère. Et sa colère, c'est spécial, tout de même. En colère, parce que quoi? Peut-être, ici, j'ai mentir qui me saute aux yeux. Il y a eu, possiblement, des cachoteries ou du caché, ici, dans la relation. Il y a quelqu'un, ici, qui souffre parce qu'on lui a caché, peut-être, des éléments. C'est une relation entre elle et lui, ici. On a caché des éléments. On a quand même la carte mentir. La colère est là pour une raison. Si on était en accord, la colère peut être là, justement, parce qu'il y a eu des informations cachées. on a menti à l'autre. Ou on ne lui a pas tout dit. On a caché des informations. Il y a quelqu'un qui est en colère. On peut être en colère parce qu'on fait face aux murs, aujourd'hui. Parce qu'on ne peut plus continuer sur cette voie. On peut être en colère, aussi, parce qu'on nous a menti. On ne nous a pas révélé tous les éléments. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on nous parle d'une réussite, d'un succès, mais la voie pour y parvenir est perverse. Donc, il y a quelqu'un, aujourd'hui, qui a pris conscience du mensonge, de l'abus, et qui met une limite qui est très en colère, ici. Il y a quelqu'un qui rencontre un mur, qui fait face à un mur, qui ne peut plus continuer, là, d'influencer l'autre. Il y a quelqu'un qui ne veut pas d'ennuis, qui a peur, qui a peur. On ne veut pas d'ennuis avec quoi, la justice? On a quand même des mots forts, là. On veut cacher le mot viol. C'est quelqu'un ici qui est très très habile dans les jeux de projection. C'est une personne qui n'a jamais tort, qui ne se remet pas en question, qui va projeter, projeter sur l'autre pour protéger sa réputation, protéger son image. J'ai affaire à quelqu'un ici d'irréprochable, impeccable, blanc comme neige, mais si on déshabille cette personne, on découvre quoi? une personne qui est malhonnête. Donc, il y a quelqu'un ici qui va mettre un terme, on nous parle d'une relation, il y a quelqu'un qui va mettre une limite, qui est en colère et qui va dire, moi, là, je ne veux pas d'ennuis. Supprimer ennuis, je ne veux pas d'ennuis. Donc, ici, on a angoisse face à la carte de l'étranger. Je ne veux pas d'ennuis. Atteindre de succès à quel prix? Donc, il y a quelqu'un ici qui ressent quoi? Qui ressent de la culpabilité. Et il y a une autre personne en cette guidance qui évitait de ressentir la culpabilité. Donc, il y a quelqu'un ici qui va mettre un stop à l'autre. qui va mettre un stop à la personne qui a transgressé des lois, des règles, a abusé. C'est une personne qui prend soin de son image qui a peur pour sa réputation. Donc, cette personne va être freinée aujourd'hui. C'est une personne qui ment et qui projette sur les autres ce qu'elle fait. Donc, c'est une personne malhonnête qui va dire que ce sont les autres qui agissent ainsi, qui sont malhonnêtes. Les autres sont tous des croceurs. Mais ici, on présente une personne qui est malhonnête et qui a tout fait pour cacher son geste. Ce sont les autres les coupables. Jamais cette personne. Jamais cette personne parce qu'elle ne se remet pas en question. Donc là, aujourd'hui, il y a une situation ou une relation. Il y a quelqu'un ici qui est arrêté par une personne en colère qui dit là c'est assez limite. Il y a une personne qui met sa limite à l'autre. Été. Chaleur, montée à bord et vacances. L'été. Attendez, je vais vous lire le message. L'été est la période où la température s'élève. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures. Libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. Donc, il y a quelqu'un ici qui va se libérer du stress. On pouvait aussi ressentir de la pression. Quelqu'un pouvait exercer de la pression sur nous. Mais il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui va mettre sa limite et qui va dire c'est assez. Qui va se libérer de cette tension en disant stop, j'ai atteint ma limite. Je ne veux pas d'ennui. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À bientôt. Merci pour votre soutien et votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.